Calme-toi MTV, calme-toi. Je sais que tu es excité d'être là sur GQ, mais laisse-moi parler. Je me suis trimballé sur mon scooter jusqu'ici les gars. Je ne me suis pas foutu de votre gueule. Pas comme Antoine Decone avec ses lunettes cachou la jaunie. Salut, c'est Pedro Winter, mes amis m'appellent aussi Bizipi. Et on est ensemble pour mes 10 essentiels de GQ. Hop ! Le premier, qu'est-ce qui se cache dans cette petite pochette en matière synthétique ? Mon casque de DJ, outil obligatoire pour tout bon DJ international qui se respecte. Et moi, j'ai la chance d'avoir collaboré avec une marque danoise qui s'appelle Ayayay. Et j'ai même eu mon logo sur mon casque. Ça se met évidemment comme ça. Il m'arrive de le porter comme ça, mais ce n'est pas très sérieux. Ça ne fait pas très professionnel. C'est un casque d'une très bonne qualité, d'une résistance incroyable. Modulable, on peut changer... Ah ben non, pas sur celui-là. Mais normalement, on peut... La couleur du fil, le molletonnage du coussinet. Voilà, c'est un casque professionnel à mettre entre toutes les bonnes mains d'un disque jockey pour enflammer vos soirées. Tel un magicien ! Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Il y a un casque, il y avait un casque, mais tout bon DJ moderne. Il y a aussi une farandole de clé USB, même à l'effigie du label. Alors ça, c'est la classe ultime. Celle-ci a été décorée par ma fille, carrément. Et c'est la clé USB que j'utilise le plus. Dans une clé, par exemple, j'ai 3000 morceaux. Ça va éviter de me péter le dos et on va y venir. Je vais vous parler de disques et de sacs de DJ. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique. Vive la technologie, vive la modernité. Mais avec ça, laissez-moi vous dire que je peux vous faire danser toute la nuit pendant les 50 prochaines années, mes amis. Mon sac de disques, mais pas n'importe lequel. Disque Union, disquière mythique de Shibuya et même de Shinjuku, puisque la boutique mère était à Shinjuku. Disque Union, c'est un pèlerinage quand on va à Tokyo. C'est un magasin disque sur plusieurs étages. Le rayon rock, le rayon rap, le rayon techno et c'est vraiment un endroit dans lequel j'adorerais me balader et me perdre et découvrir plein de choses. Les japonais font ça tellement bien que même le sac, le petit sac de disques que tu remplis et que tu ramènes à l'hôtel chez toi est d'une efficacité incroyable matière. Vous ne pouvez pas le toucher, mais faites-moi confiance, c'est du costaud. Je trouve ça plutôt chic. On n'est pas loin d'un petit Hermès 2025, là. On en reparlera. On n'est pas à l'abri que Virgil Abloh nous ressorte le petit disque Union, un de ses quatre. Et j'en profite, puisque vous me donnez la parole, pour vous montrer les dernières sorties de La Belle et de Bangor. Mandibule, Métronomie, l'ABO du film de Mister Oiseau. Ouh là, ça ne s'est pas sorti, c'est une exclue. C'est l'ABO du documentaire sur Laurent Garnier, Off the Record. Ça, c'est le tout nouveau Madre, signé sur Edbanger. Sublime pochette, Alex Frankel remixé par Breakboat. Mead, vous le connaissez tous par cœur, plus de 30 millions de streams et 27 vinyles vendus. Oh, ça, trop collector, un disque qu'on a fait avec nos copains de Chanel. Je n'ai pas le droit de vous le montrer, mais je vous l'ai montré. Évidemment, l'album de Gaspard Auger. Et hop, ma petite dame, je vous mets tout ça. Eh ben voilà, des tubes. On veut, tu en vois là pour l'été. Livraison Edbanger Records. Eh ouais, c'est le moment un peu show-off. C'est le quart d'heure récompense. Et moi aussi, tel Matt Pokora ou Britney Spears, je peux afficher dans mon salon un disque d'or et deux cartons. Celui-ci est extrêmement particulier, puisqu'on célèbre le talent de Mead. On vient de sortir son album Born Loser. Et c'est une artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est assez incroyable. Tamaya Sapetriomphe, artiste qui mérite à être connue. Architecte, dessinatrice, illustratrice et bien plus encore. Et elle avait customisé tout un studio en carton chez nos amis de Radio Nova. Et à la fin de l'enregistrement de ce hit qui s'appelle Loverini de Mead et l'Impératrice, on a tous récupéré un petit bout du studio. Et Tamaya m'a gentiment offert cette magnifique pièce qui trône dans mon bureau. Voilà, c'est un objet, une œuvre d'art, mais c'est aussi un objet de motivation. Puisque toi aussi, jeune producteur et jeune entrepreneur, fais comme moi. Vise le top, le disque d'or et de carton. Je vous avais prévenu. J'avais dit qu'on était dans le petit quart d'heure un peu show-off. Oui, c'est celui-là, il fait tout doute. Évidemment, je ne me trimballe pas avec ce MTV Award dans la poche, vous l'imaginez bien, parce qu'il pèse son petit poids. Mais il est dans mon bureau, sur une étagère. Calme-toi MTV, calme-toi. Je sais que tu es excité d'être là sur GQ, mais laisse-moi parler. MTV Music Award 2006 pour le clip de Justice vs. Simian, We Are Your Friends. Certains d'entre vous se souviennent de cette apparition de Kanye West sur scène qui arrache un peu, limite, le award des Brad Sommi qui s'était gentiment prêté à l'exercice d'aller récupérer le award à la place de Justice. Et Kanye West qui déboule sur scène. Mais non, mais bon, je n'ai rien contre vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais moi, j'ai fait un clip avec Pamela Anderson, un million de dollars. J'aurais dû gagner. Salut Kanye, je sais que tu nous regardes. Le symbole que représente un MTV Award chargé d'émotions pour moi, jeune ado des années 80 qui était bercé par cette culture MTV, Beavis and Butthead, Ed Banger's Ball, The Grind, j'en passe et des meilleurs. Et c'est aussi une récompense formidable pour Justice. C'était quand même le premier maxi de Justice qu'on a sorti sur Ed Banger. Et le truc est assez génial quand même, avec ce MTV qui balance la tête, qui Ed Bang. En fait, voilà, MTV, Ed Banger's Ball, la boucle est bouclée. Sixième, c'est un petit truc un peu fétiche. Là aussi, ça vient de mon bureau. C'est une belle photo de DJ Mehdi et d'un singe, moi. On est à Sydney. C'était la première édition du Sydney Music Festival. Et en fait, il n'y en a eu qu'une. J'ai appris par mes amis australiens. Je pense que c'est le DJ set avec Mehdi qu'on a fait devant le plus de personnes. Je crois qu'il y avait 30 000 personnes dans la rue. C'était assez dingue. C'était une soirée assez magique. Et donc, cette photo, elle résume déjà une longue histoire d'amitié avec Mehdi. Et tous nos souvenirs de tournée. Donc, j'aime bien voir cette photo. Elle est pareille. Elle est sur mon étagère à côté du bureau, chez Edwonger. Pas loin de ce MTV World. Là aussi, question de motivation, d'émotion, de petites pastilles souvenirs qui fait du bien. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de ma culture pop, MTV, machin chouette. Alors là, c'est Bigou, puisque c'est à la fois les Simpsons et Vans. Alors, ce n'est pas récent. Ça a déjà un an ou deux, cette collaboration. Sleep on Simpson. Alors là, c'est ma meuf. Évidemment, on va me jeter des cailloux quand je vais les mettre. Moi, je les adore. Je trouve qu'elles sont très réussies. Avec ça, je vais ressembler à un personnage de Matt Groening. Le rêve de n'importe qui, d'être dans les Simpsons. Et donc, merci à Vans de réaliser mon rêve par procuration, évidemment. J'espère que c'est un choix qui vous plaît, mes amis de GQ. Fashion Police, ne me jugez pas. Mais confort, style, humour et délicatesse dans cette paire de Vans-Simpsons. Un t-shirt Underground Resistance. Ce que représentent ce t-shirt et ce label de D3. C'est un célèbre DJ parisien qui me l'a offert. C'est DJ Deep. Underground Resistance, c'est le label de D3 le plus intègre. Un label de techno. C'est des gens qui rejetaient le système, qui ont toujours fait en sorte que leur disque soit accessible que chez certains disquaires et pas dans les grandes surfaces. Et là, les voir aujourd'hui jouer le jeu du merchandising, ça permet aussi un peu de relativiser un peu les choses, de recontextualiser, de se dire que finalement les choses évoluent. Il y a eu beaucoup de questionnements, notamment par rapport à la musique électronique, savoir si c'est bien ou pas de faire des t-shirts, de faire du merchandising, de faire autre chose que de la musique. Je pense que la réponse est là aujourd'hui. Oui, on peut rester intègre, rester passionné et faire des t-shirts et faire des collaborations, faire des choses comme ça. Donc celui-ci est truffé de sens, de symboles et d'amour pour cette musique électronique qui nous est chère. Alors, je ne vais pas le mettre autour de la tête parce que ça va être une galère. On passe nos vies en festival ou en soirée. Et effectivement, vous avez dû le voir, tout le monde avec ses petits passes. Ah, celui-ci, il n'est pas mal celui-ci. All Access en 2007. Ah ouais, Justice, Women World Tour là. Tac. Ça, c'est un peu le laisser-passer. Hey, Holy Ship, Bizipi. Ça, c'est quand j'ai mixé sur un bateau enfermé pendant une semaine. Wouhou ! Et donc, moi, je les garde. Alors, ce n'est pas une collection, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'en paumer certains. Mais j'ai un bon gros sac rempli au studio. Et c'est assez génial. Peut-être qu'un jour, je m'y poserai et je les regarderai un par un en me disant « Ah, tiens ! » Mais ça, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le Queen, par exemple, ce club n'existe plus sur les Champs-Elysées. Et c'est marrant d'avoir comme ça accès, régie, DJ. Donc voilà. Et en plus, alors nous, avec Ed Bonger, on avait un truc assez cool. C'est qu'on faisait le backstage, on stage. C'est-à-dire qu'on amenait souvent, ça nous arrivait sur scène, de ramener le canapé qui est dans les loges et de le mettre derrière la table de DJ. Ramener toutes les boissons qui étaient en loge, de les ramener sur scène et de les partager avec tout le monde. Et c'est pour ça que ça a toujours été un sacré bordel sur scène lors de nos soirées. Un petit disque dur, un câble USB. Alors ça, c'est un disque dur un peu particulier. Parce que ça, c'est mes deux frangins, Sdar et Boombas, qui m'ont offert ça. Et c'est un disque dur assez génial sur lequel ils ont mis toute la musique. Alors quand je te dis toute la musique, on pourrait passer des heures. C'est simple. Il y a tout Led Zeppelin, il y a tout Talking Heads, il y a tout Sly and the Family Stone. Il y a du Sun Ra, il y a du Bob Marley, il y a du Trap Cold Quest, il y a du Jay-Z. Et il y a évidemment un gros dossier de musique électronique. Et d'avoir reçu ce disque dur de la part de Philippe et Hubert, ça a été... Je ne sais plus s'ils m'ont donné pour un anniversaire ou un truc comme ça, pour mes 40 ans ou quelque chose. En tout cas, c'était un moment important. Et j'ai été super, évidemment, touché de recevoir cette brique numérique. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on est des amoureux de musique. Donc évidemment, on a des collections de disques en veux-tu et en voilà. Mais de se dire qu'une culture musicale, en tout cas, peut être partagée grâce à ce petit objet. En tout cas, le symbole est fort. Et donc, là aussi, c'est un disque dur que j'ai tout le temps sur mon bureau. Et ce disque dur, c'est un peu ça. C'est une question de transmission. Il n'est jamais trop tard. Moi, par exemple, je suis un culte. Je ne connais pas Bob Dylan. Et il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour découvrir. Et c'est le genre de transmission qui font que les gens découvrent la musique. Et bien voilà, c'était mes 10 essentiels pour GQ. J'espère que le voyage a été agréable. Il fait beau l'atterrissage en douceur. Et levez-vous tranquillement et allez écouter de la musique, tiens.